Le groupe Oettinger Davidoff est en pleine croissance et investi en Europe. Le leader mondial dans le domaine des cigares a présenté ce mercredi ses magasins de la place Stéphanie et du Sablon à Bruxelles entièrement relookés. La marque dispose également d'un nouvel emplacement lounge dans l'hôtel Stegenberger situé avenue Louise. Des emplacements emblématiques pour une marque qui fait de Bruxelles une vitrine prioritaire. On a développé les dernières deux ans un nouvel concept, une nouvelle image pour nos magasins aussi avec un salon de cigares dans les magasins et c'est ça on est en termes de le roll-out globalement. On a fait la Suisse, on a fait Hong Kong, on a fait la Chine et finalement on est arrivé en Belgique aujourd'hui. Dans ses flagship stores, Davidoff vend toujours ses cigares premium mais également une gamme plus étendue d'accessoires, de briquets et d'humidificateurs notamment. C'est clair que le nouveau concept c'est beaucoup plus cher au niveau des matériaux, au niveau des salons de cigares et tout ça. C'est environ entre 3 à 400 000 euros par magasin ce concept, ça nous coûte. C'est un investissement assez important. Les ajustements stratégiques de la marque de luxe continuent également avec la réorganisation de la division commerce et logistique. En 2013, la société baloise a enregistré son record de vente et de production avec 39 millions de cigares écoulés. Son chiffre d'affaires était en baisse de 2% à 1,2 milliard d'euros suite au désinvestissement dans deux activités basées en Suisse. La croissance de métier cigare, c'est une croissance de plus que 11% cette année 2013. C'était vraiment une année très très forte. Et dans le contexte où le marché global est en recul en Europe et une petite croissance aux Etats-Unis, on est très content. Dans les prochains mois, Oettinger Davidoff compte ouvrir 4 autres flagship stores dans le Benelux. Au total, plus de 200 magasins seront opérationnels dans le monde d'ici la fin de l'année.